On est enfin arrivé ! Je ne sais même pas combien de temps on a mis, mais on va pouvoir enfin se faire faire les pieds ! On va trouver les copains ! Et on pense qu'il avait un pied un peu plus pointu. Toujours dans le même moule, mais plus pointu. Là j'ajuste le fer. T'as mémorisé à peu près la forme du pied de balie et là tu refais... Et là je reproduis la forme du pied sur le fer. On appelle ça ajuster un fer sur le clé, parce que c'est de la chaussure sur mesure. Quand le cheval lève le pied, il la remplit. Et quand il remet son pied par terre, ça envoie le sang dans les bennes. Ok ? Donc ça provoque cet échange de l'artériorité. Et dans la fourbure, en bas du pied et en avant du pied, cet échange ne se fait plus. Par la pression. En fin de compte, vu que le pied est fait comme ça, une fois qu'il arrive à refroid fonctionner cette tête... Et voilà, on est reparti avec des pieds tout neufs. Prêt à faire des kilomètres et des kilomètres encore. Et du coup, j'ai récupéré ces anciens fers. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais du coup je vous les propose sur ma boutique en ligne. Je vous les personnalise un petit peu. Bah, il marche. Je vous les rends plus jolis. Et du coup, je vous les mets à dispo. Donc si vous voulez aller jeter un œil, eh bien... Bah, il lève la tête. Si vous voulez aller jeter un œil sur la boutique en ligne, vous avez le site qui est directement dans la barre d'infos sous la vidéo. Et qui est la propriétaire absolument indigne et qui va refaire passer son cheval devant ce qui lui a fait peur tout à l'heure ? Devant cette voiture qui mange les chevaux ? C'est moi. On va voir si sur le chemin du retour, ça fait peur. Autant qu'à l'aller. Ah oh ! Ah oh ! Pali ! Ah oh ! Non mais vraiment ! Repasse au pas ! Merci ! La petite voiture ! Nous on tourne à droite. Je n'ai qu'une main. Donc on est sage. Bon déjà, tout à l'heure, il ne s'approchait pas aussi près. C'était même pas la peine. Non mais tu ne vas pas aller la toucher maintenant. On est à côté, quoi. Alors, oui, c'est ça. Il se souvient qu'il y a un truc qui faisait peur, mais il ne se souvient pas quoi. T'es bête. T'es très très bête des fois, Pali. Tu m'insupportes. Là, il n'a pas peur du tout de la voiture, mais il se souvient que dans cette zone-là, quand il était là tout à l'heure, il y avait quelque chose qui lui a fait peur. Et du coup, il ne va pas avoir envie d'y retourner. Il va me faire genre... J'ai peur du poteau, du petit poteau qu'il y a. Donc il va me faire un caprice. Je sens que je vais poser le téléphone parce qu'à une main, ça va être compliqué. Voilà. Donc là, il fait genre qu'il a peur de la pierre blanche, concrètement. Dans 30 secondes, je suis passée, mais il faut juste que je pose mon téléphone pour faire ça correctement. Parce qu'en plus, j'allais faire dans l'autre main, donc c'est vraiment pas pratique. À de suite, quand on sera passés de l'autre côté. Nous sommes très exactement 20 secondes plus tard. Tout va bien. Il faut juste que j'arrive à le canaliser avec mes deux reines. Sinon, il essaie de s'échapper d'un côté. Et il me la met à l'envers. Mais tout va bien. On est passés. On est un grand garçon. On a ses deux oreilles et ses quatre jambes. Tout va bien. Je suis à pied. Sauf que là, ce coup-ci, je n'avais pas prévu... Je n'avais pas prévu du tout d'être à pied. Que je vous explique rapidement. Moi, j'ai cru qu'on était repartis tranquillement. Voilà, vous voyez, la voiture, elle est juste au fond. Juste ici, j'ai fait quoi ? 100 mètres même pas. Et Bali, il a eu peur d'un truc... Alors en fait, il y a le bruit d'une fontaine qui n'est pas l'habituellement, qui doit couler dans une piscine. Et Bali s'est arrêté parce que quoi ? Quoi a-t-il bien pu avoir peur ici ? Eh bien de ça. Oui, 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 il a eu peur du crottin. Je ne m'y attendais absolument pas. Et j'ai fait quoi ? Un petit soleil. Un petit soleil gentiment. J'ai fini la tête par terre, voilà. J'ai fini par terre. Donc tout va bien. Mais pour le coup, là, il a eu peur de rien du tout. C'est ridicule. Tu te rends compte à quel point tu es bêta des fois ? Et moi, je suis tombée comme un gros caca parce qu'il n'y avait rien. Clairement, je ne m'y attendais pas. J'étais en détente et puis j'avais la main gauche assez lourde et du coup, voilà, ça fait du poids, je suis tombée. C'est faux. Complètement faux. C'est juste que je n'ai aucune mise en selle. C'est n'importe quoi. Du coup, je pense que je vais avoir un petit hématome sur la hanche gauche. Je revois le truc, c'est ridicule. Franchement, je regrette tellement de ne pas avoir filmé dans ces moments-là à chaque fois. J'adore, moi, me voir tomber concrètement. Ça fait partie des vidéos que j'adore voir de moi. Allez savoir pourquoi. Là, c'était assez compliqué de vous l'avoir. C'était petit trop tranquille et tout. En plus, c'est vraiment ridicule. Par contre, est-ce que vous pensez que traverser une route nationale, ça va poser le moindre problème ? Bien évidemment que non. Nous, on a peur des crottins. On n'a pas peur des voitures, ni des camions, ni des scooters. On a peur des crottins. Je ne vais pas m'en remettre. Stop. Merci bien. On va attendre que les voitures passent. Allez, on est rentrés. Je suis en train de nourrir Bali. Je lui ai bien graissé les pieds. On a remis le bonnet anti-mouche. Pourquoi l'oreille est mal mise là ? Oui, mais c'était mal mis mon gros. Et on va aller checker juste la caméra, voir si elle est toujours là ou pas. Et oui, elle est bien toujours là. Je la vois d'ici. Donc à ce stade-là, je ne sais toujours pas s'il y a des bêtes qui sont passées ou pas. Donc elle est là. Toujours bien orientée vers là où les animaux sont censés passer. Donc c'est cool. Je suis prête pour aller me prendre une bonne douche, me faire un shampoing et les garder mouillés le plus longtemps possible tellement il fait chaud. Ça va me faire trop du bien. Je voulais juste vous montrer du coup ce que je fais des fers exactement. Ça, c'est les fers avant du coup, ce que je viens de récupérer. Et là, vous avez tous les autres fers. Alors, on ne va pas super bien voir parce que la lumière, elle est un peu très très chaude. Mais voilà. Donc là, vous avez un fer doré, un fer argenté, fer noir et je crois que je n'ai plus les autres couleurs. Ouais, les autres, elles sont parties. Mais du coup, ceux-là, je vais les faire en cuivré, rose pastel, rose comme mes chaussures, un peu le même genre. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas. Je vous l'ai dit, le lien est dans la barre de description juste sous la vidéo. Quant à moi, je vous l'ai dit, je vais aller me rafraîchir très vite. Je vais aller boire un coup à la douche et la journée, on va la finir sur le canapé tranquillement. Donc j'espère que vous, vous supportez toujours autant les chaleurs. Bien évidemment, on va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite photo juste ici. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501